étape 0 achat matériel de base acheter des chaussettes en peluche en ligne ou dans un magasin étape 1 découpage première chaussette découper la chaussette en quatre étape 2 formation des pattes découper les deux morceaux en deux pour en obtenir 4 puis faites des arrondis coudre les bords des pattes en laissant une ouverture c'est parti Rembourrez les pattes avec de la ouate, et coudre le dernier bord. Sous-titrage ST' 501 Étape 3 Formation du buste Coudre un bord du buste, comme le montre la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Rembourrez le buste avec de la ouate, et coudre le dernier bord. Sous-titrage ST' 501 Étape 4 Formation de la tête Avec le dernier morceau de chaussette, coudre et rembourrez la tête. Musique 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 Formez deux renfoncements. Collez les yeux avec de la silicone. A l'aide d'un gros fil ou de plusieurs fils à coudre, formez la bouche. Musique 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 Sous-titrage MFP. Étape 5. Formation des oreilles. Avec la deuxième paire de chaussettes, coupez un morceau de tissu. Puis faites les courbes des oreilles. Créez un double des oreilles avec une couleur différente de votre choix. Coudre les morceaux ensemble comme indiqué dans la vidéo. Sous-titrage MFP. Étape 6. Coudre les oreilles sur la tête. Sous-titrage MFP. Étape 7. Assemblez le reste du corps. Coudre la tête sur le buste et collez les pattes avec de la silicone. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Étape 8. Formation de la queue. Faites un pompon en laine et collez-la sur le corps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...